Merci Yves pour cette brillante présentation, merci pour la clarté de l'exposé, puis la qualité des images, la qualité aussi de tes propos. Merci surtout pour avoir fait l'effort de présenter le fondateur du judo dans un contexte culturel, social, politique et d'avoir montré que son œuvre correspond en fait à la fois à sa conception de la vie et de la société mais aussi à l'époque dans laquelle il est né et il a voulu laisser une trace. Donc c'est très important que tu puisses nous présenter tout cet ensemble avec la qualité de cette présentation. Je laisse la parole maintenant à ceux qui veulent poser une question. Nous avons une première question, peut-être on va revenir sur le partage d'écran, comme ça tout le monde peut voir les intervenants. Donc Patrick prend la parole. Bonsoir, très intéressant. Bonsoir, très intéressant. Merci. Je suis un peu triste parce que hier je suis allé à Amiens, j'ai un de mes élèves qui est au CTF, au Pôle, et il m'a dit que les élèves du Pôle Espoir ne connaissent pas qui est à Oiseau. C'est triste. Bon, ça c'est autre chose. Mais est-ce que tu peux parler de Saïgo ? Sugata, Sugata Sanchiro, la légende du Pôle Espoir, c'est lui qui devait être le remplaçant de Kano quand il était parti à l'étranger. Alors oui, alors il était effectivement avec Yamashita, donc Saïgo Shiro, effectivement, c'était un élève très très doué. On lui doit, Yama Alashi, on lui doit également d'avoir marqué les esprits dans les combats organisés par la préfecture de police dans les années 1880. Et effectivement, sauf que c'était quelqu'un qui n'était pas très stable mentalement et qui effectivement, quand Kano est parti en Europe en 1889, il a confié le dojo à Saïgo et à Yamashita, sauf que Saïgo a disparu pendant que Kano n'était pas là. Ils se sont revus après, mais presque 30 ans après, en fait. Et Saïgo a complètement quitté le monde du judo. Et finalement, il l'a quitté une deuxième fois en 1920 quand Yama Alashi a été enlevé du deuxième Gokyo. Mais effectivement, il est resté sous le nom de Sugata Sanchiro dans le roman de Tomita, de Sonizilo, puisque lui-même, Tomita étant le fils du Tomita, qui était un des premiers élèves de Kano et qui était lui-même septième dame, qui donc a vécu enfant cette période-là et qui l'a romancée dans son livre Sugata Sanchiro. Kano, il était à l'université de Tokyo. Est-ce que c'est l'université de Tokyo où il y a la porte à Camon ou c'est Todai ? Oui, alors entre-temps, il y a eu pas mal de péripéties, puisque en fait, en 1777, c'est la fusion de deux écoles. Elle n'est pas créée de toute pièce, en fait. C'est deux écoles qui fusionnent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des promotions de diplômes qui datent d'avant 1881. Mais ensuite, elle change de nom. Elle devient l'université impériale en 1886. Ensuite, elle sera à nouveau débaptisée, enfin, elle va à nouveau changer de nom parce qu'elle devient l'université impériale de Tokyo, parce qu'il y a celle de Kyoto qui est fondée. Et puis ensuite, elle va changer en 1947 parce qu'elle ne peut plus garder le nom d'impériale, etc. Donc, il y a pas mal, et à chaque fois, il y a des modifications de statut, etc. Mais globalement, oui, l'école, l'université de Tokyo est la Todai actuelle. Alors, suite à ça, le contraste, c'est qu'à Todai, on fait du kosen judo. Et Kano, il n'était pas très ami avec Oda ou est-ce qu'il était ami avec Oda ? Oda était un de ses élèves. Par exemple, quand j'ai parlé en 1911 de la modification de la possibilité des écoles spécialisées, supérieures, et il se trouve qu'en fait, il se passe deux choses en 1911. La première chose, c'est ça, c'est cette réforme qui permet les koto-sanongako. Et enfin, le jutsu et le kenjutsu deviennent autorisés dans le cursus obligatoire, dans le cursus d'éducation physique. C'est facultatif, dans le cursus obligatoire, le jutsu et le kenjutsu, enfin, c'est le judo, deviennent facultatifs. Donc, les profs peuvent l'enseigner. Mais pour ça, il faut former les profs. Et pour former les professeurs, c'est Kano qui s'y colle, y compris pour le kenjutsu, à l'école normale supérieure. Et il y a donc Budo Senmangako qui va créer son école spécialisée en professeur de judo. Et Kano dit, en fait, je vais faire la même chose avec le kodokan. Et donc, en 1911, il crée un centre de formation, il crée une école supérieure de formation des professeurs au kodokan. Et il y a Oda dedans. Et quand il raconte l'expérience en 1914, parce qu'en fait, il est silencieux entre 1905 et 1914, à peu près, il reprend vraiment la parole, il reprend le pinceau en 1914. Et en fait, il dit, le problème, c'est que si je me suis tué, je promets des guillemets, je résume la pensée. Si je me suis tué, c'est parce que j'ai pensé que la méthode suffisait. Alors que globalement, si les gens faisaient la méthode, ils devenaient les hommes que j'avais envie qu'ils deviennent. Sauf que je me suis aperçu que je m'étais trompé. Mais pour bien voir si ça fonctionnait, j'ai pris les meilleurs, dont Oda, en 1911. Et pendant deux ans, je leur ai fait faire plus de judo que n'importe qui. Je leur ai donné des cours de philosophie, je leur ai donné des cours de politique, je leur ai donné des cours de plein de choses pour essayer d'élargir leur esprit. Ça ne les a pas changés. Donc, je reprends le pinceau parce qu'en fait, il faut que j'explicite le but de la méthode. Le corps ne suffit pas. Donc, d'une certaine manière, oui, Oda a été reconnu comme un très, très bon judoka par Kano. Mais des différents témoignages qu'il peut y avoir dans les écrits de Kano, il ne semblait pas apprécier l'homme tellement. Encore une question, mais je ne vais pas monopoliser. Voilà, très bien, les dernières, parfait. Par rapport à Tsukuba, il y a beaucoup de professeurs de Tsukuba qui sont au Kodokan, de même que les policiers. Est-ce qu'il y a, comme tu as parlé, que Tsukuba, c'était en relation avec l'Université de Tokyo ? Non, c'est l'école normale supérieure. C'est le Tsukuba. Là aussi, il y a eu des changements de statut et des changements de nom. Mais Tsukuba, c'est la suite, la descendance de l'école normale supérieure. Donc, l'école qui a dirigé Kano pendant 30 ans, qui avait vocation à former tous les professeurs qui iraient ensuite enseigner dans tout le Japon. Les professeurs de collèges et lycées, pas les professeurs de judo. Donc, c'est pour ça que Tsukuba, aujourd'hui encore, est spécialisé dans la pédagogie, dans la formation des professeurs. Mais donc, en fait, c'est normal qu'il y ait un lien très fort entre Tsukuba et le Kodokan, puisque les deux naissent de Kano, d'une certaine manière. Même si l'école normale supérieure, elle est créée avant, mais elle est moribonde quand Kano le prend. Et quand d'ailleurs, quand il la prend, elle va être détruite. Et c'est lui qui réussit à persuader les autorités qu'il ne faut pas, que c'est qu'un truc précieux. Merci. Jean-Pierre a posé une question. Oui. De la main, pardon. Je ne sais pas si je pense que tu vas pouvoir nous répondre. Tu nous as parlé de Jigoro Kano, dont son nom était Shin no Suke. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce que ça veut dire ? Je pense que ça veut dire quelque chose. Shin, je ne sais pas. Oui, nous aussi, mais Suke, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, Suke, c'est souvent un composé des noms de garçons. Et le Shin, je ne sais pas à quoi tu penses comme Shin, mais c'est le Shin de Nobilu. C'est le Shin de celui qui va grandir, en fait. Shin no Suke. Donc, c'est le petit, celui qui est appelé, c'est la pousse, quoi. Oui, d'accord. C'est celui qui est appelé à grandir. OK. Merci. Nous avons maintenant Jean-Marc qui a souhaité poser une question. Le micro. Voilà, c'est bon ? Oui. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour. Je vais poser deux petites questions. La première, qui concerne les grades. Donc, elle est très claire la question. Est-ce que les grades français sont reconnus au Japon, les haut-gradés ? Comment se fait-il que des gens qui sont en sixième dan ou septième dan, quand ils s'entraînent à Tokyo, ils ne mettent que la ceinture noire ? Moi, je pose la question. La deuxième question, c'était, quel était le grade de Jigoro Kano ? Est-ce que c'est vrai que dans tous les livres d'histoire du judo, à part quelques-uns, on raconte qu'il était douzième dan et qu'il avait une ceinture large ? Voilà. Est-ce que vous pouvez m'éclairer là-dessus ? Alors, sur la première chose, il faut distinguer deux choses. La reconnaissance du grade et avec quelle ceinture tu t'entraînes. Même si les choses changent au Japon actuellement également, normalement, la rougée blanche, on ne la met que quand on est en fonction ou pour les cérémonies. Donc, quand on a un rôle officiel, mais que si on vient pour faire Andori, on ne met pas la rougée blanche. Bon, maintenant, de plus en plus. Après, je ne suis pas le mieux placé pour parler des reconnaissances de grade inter-fédération. À ma connaissance, non, un haut-gradé français n'est pas reconnu comme haut-gradé au Japon. Et vice-versa, d'ailleurs, je crois qu'il faut… Ça doit être plus facile d'avoir leur connaissance. Mais ça, peut-être que Michel connaît mieux que moi. Donc là, je ne peux pas trop te répondre sur les équivalences. Mais à mon sens, il n'y en a pas ou pas direct. Et ta deuxième question concernait… Excuse-moi. La deuxième question, c'était quel était le grade exact ? Ah oui. Ben non, Cano, il n'a pas de grade. Cano, il est hors système. Il est hors système de grade. Oui, c'est une belle histoire qu'on raconte, cette histoire de ceinture plus large et de retour à la blanche, etc. C'est du folklore. C'est du folklore. Non, non, non. Il a eu l'intelligence de se mettre hors grade, hors du système. Et il a bien précisé que les grades étaient une échelle ouverte. Et que donc, si quelqu'un d'extraordinaire un jour venait, il n'y a pas de problème pour qu'il soit 11e, 12e ou 13e d'âne. Pourquoi pas ? Sauf que de son vivant, il n'a jamais décerné plus que 10e d'âne. Donc, je pense qu'il faudrait quand même être assez culotté pour oser aller au-delà. Mais voilà. Après, j'ai une autre… Vous avez vu la dernière image que je mets de Cano ? Si quelqu'un est capable de me dire quelle est la couleur de sa ceinture, je suis preneur. Vous avez une ceinture très courte et noire. Je ne suis pas sûr qu'elle soit noire. Un marron foncial. Je ne suis pas complètement sûr. Quand on regarde par rapport aux autres photos, je ne sais pas trop. Mais bon, ça, je… Ah, d'accord, mais bon, merci beaucoup. Merci, Jean-Marc. Merci, Yves. Donc, il y a Emmanuel qui a levé la main. Oui, bonsoir à tous. Déjà, moi, je connais bien Yves et je connais cette histoire, parce qu'il me l'a souvent raconté. Mais à chaque fois, j'ai envie d'applaudir tellement c'est passionnant et tellement c'est fondateur pour nous. Je pense d'avoir vraiment la réalité de Cano dans son siècle. Enfin, Michel, tu l'as très bien dit. Voilà, j'arrête sur les compliments. Je voulais quand même que tu essayes de nous dire comment toi, tu perçois la dimension idéologique du personnage, c'est-à-dire qu'on a bien compris que c'est un homme de courage qui est en opposition globalement, souvent avec les idéologies dominantes de son temps, qu'il est centré sur l'éducation. Est-ce que… Comment il a composé avec la montée en puissance du nationalisme japonais et de l'arrivée de la guerre ? Et aussi, d'une certaine façon, comment il se situe par rapport à la dimension libérale anglo-saxonne qui commence à être l'autre versant idéologique ? Comme on l'a vu, donc, bon, Cano, c'est vrai, il va avoir… Il ne va pas hésiter surtout dans ces jeunes années à prendre la parole, à critiquer vertement. On a vu, il critique les ministres, il les traite d'incompétents et donc, il se fait renvoyer. Après, il va un petit peu se calmer. Il est très entouré. Il a des bonnes fées qui se sont penchées sur son berceau, mais aussi des amitiés qu'il a liées par lui-même un petit peu plus tard et qui sont tous de l'aristocratie ou du monde des finances. C'est vraiment un poids lourd en termes de réseau et il pourrait mobiliser à peu près n'importe qui. Finalement, les seuls avec qui il n'est pas super proche, c'est les militaires, même s'il y a quelques exceptions. Lorsqu'en 1922, il est nommé à la Chambre des Pères, c'est une chance pour nous, c'est une chance pour lui, parce que, enfin, c'est une chance pour lui, peut-être que ça l'a mis dans une situation compliquée, parce qu'en fait, il est beaucoup plus libre de donner son opinion que le citoyen lambda, parce que normalement, même s'il y a un contre-exemple célèbre, les membres de la Chambre des Pères ne peuvent pas être accusés d'antipatriotisme. Et donc, Cano va pouvoir écrire des textes pendant les années, notamment, surtout pendant les années 30, mais dès la fin des années 20, des textes que certainement, il n'aurait jamais pu écrire s'il n'avait pas eu ce statut très particulier. Et lui, sa façon de réagir, lorsque, à partir de la fin des années 20, quand il sent vraiment que les choses sont en train de se déliter, c'est de multiplier les voyages à l'étranger, pour essayer d'expliquer le principe de Sayo Kuzanyo et de Jitakurek, et de se battre pour l'obtention des Jeux olympiques. Ça, jusqu'au bout, il va essayer de croire à ça. Parallèlement, donc ça, c'est le côté très, finalement, presque militant des choses, c'est-à-dire essayer de réconcilier ce qui apparaît de plus en plus comme irréconciliable. Je n'en ai pas parlé, mais Kano a aussi créé des associations qui sont des associations de réflexion, des associations de parole. Et notamment, sur la fin de ces années, il y a une association qui s'appelle la Kinyo Okai, qui est littéralement, ça veut dire l'association du vendredi, où il fait venir des gens qui souvent reviennent d'un séjour à l'étranger et qui disent ce qu'ils ont vu et qui vont parler de la situation économique, mais aussi beaucoup de la situation militaire, des intérêts des différents pays, etc. Et il fait, notamment, parce que j'ai dit qu'il avait fait huit revues, dans les huit revues, il y a des revues de judo, mais il y a également des revues qui sont en fait des revues politiques, où il donne son avis sur, notamment sur l'éducation, mais également sur l'économie, etc. Et dans ces revues, il n'est évidemment pas le seul à prendre la parole, il donne aussi beaucoup la parole à différents experts, y compris à des militaires, des ingénieurs militaires, etc., qui expliquent les postures du Japon, les difficultés dans lesquelles ils sont, etc. Donc, d'un côté, il essaye très clairement de faire en sorte que le Japon ne se mette pas à l'écart du reste du monde, et d'un autre côté, il essaye d'écouter, il donne la parole à des gens qui expliquent la posture du Japon. Par exemple, dans ces écrits, il y a un moment, il y a plusieurs fois, il dit il faut arrêter de dire qu'on n'est pas aimé par le monde, c'est nous-mêmes qui nous mettons à l'écart. C'est notre attitude qu'il faut corriger d'abord avant de critiquer les autres, et c'est normal qu'avec notre attitude, les gens ne nous fassent pas confiance. Donc ça, c'est des choses qu'il peut dire dans cette période. On sait, par exemple, aussi des choses même si Nango Shiro sera obligé de céder, mais quant à la fin des années 30, les militaires imposent que dans tous les dojos, il y ait un Kamidana, donc un hôtel dédié au Kamidana, il va refuser toute sa vie. Il va réussir à faire en sorte qu'il n'y en ait pas au Kodokan. Après, en 1941, Nango sera obligé de changer. de la même façon que le salut que l'on connaît nous, en mettant le genou gauche d'abord puis le genou droit et en se levant à l'inverse, il va le refuser jusqu'à la fin parce que c'est les militaires qui le mettent en place. Et là aussi, Kano n'a jamais vu une autre façon de se mettre en Céisa. Donc, ça m'amuse toujours quand on m'explique que c'est traditionnel. Mais, donc voilà, c'est des petites luttes sur des petites choses sur lesquelles il est possible de se battre aussi longtemps que c'est permis, mais évidemment, ça ne durera qu'un temps. Il y avait une autre partie dans ta question, je crois. Oui, l'autre versant idéologique, est-ce qu'il est, tu as parlé des utilitaristes, est-ce que c'est un libéral pur ou est-ce qu'il pondère ? Ce n'est pas du tout un libéral pur puisque c'est justement que si c'était un libéral pur, en fait, l'idée de meilleure utilisation de l'énergie aurait pu suffire alors qu'il la modifie en bonne utilisation de l'énergie et il va il pondère avec Jita QA. D'ailleurs, c'est un peu le... ça rejoint la citation finale que j'ai mise, c'est-à-dire que on ne peut pas penser qu'à soi, sinon il n'y a pas de société. Ça me permet juste de finir là-dessus sur l'idée de Jita QA. On traduit toujours QA par prospérité mutuelle. Et puis, on rajoute un truc du genre en trade ou un truc comme ça. Mais en fait, Jita, ça veut dire soit et les autres. Alors normalement, un Jita QA, effectivement, ça fait donc prospérité mutuelle pour soit et les autres. Ça ne marche pas. Enfin, c'est autologique, donc on ne le met pas. Et donc, mais en fait, ça veut dire Jiliki et Taliki, c'est-à-dire par ma force et par la force de l'autre. C'est-à-dire par mes efforts et par les efforts de l'autre. Sinon, ça ne marche pas. S'il n'y en a qu'une seule des parties qui veut, ça ne marchera pas. Donc, les efforts de tous. Merci beaucoup. Merci Yves. Alors, il y a des mains qui sont restées levées. Il y a la main de Patrick qui est toujours levée, celle de Jean-Marc aussi. Et puis, il y a... D'accord. Donc, je redonne la parole à Jean-Pierre, pendant. Merci. Je voudrais revenir sur... rebondir peut-être un peu sur ce que disait Emmanuel Charleau et ce que tu as dit aussi. Il est parti en Europe pour étudier les différents systèmes d'éducation. Dans tes livres aussi, tu nous montres bien qu'il a été... Tu as parlé de Ferdinand Buisson aussi, l'école laïque. Enfin, voilà. Quelle est la position de Cano par rapport à Shuhari ? Parce que ça, ça me travaille vraiment depuis longtemps. Je t'avais écrit d'ailleurs une fois celui-là. parce que ça me paraît vraiment en contradiction avec les méthodes dites, comment dire, d'éducation active. Et je ne sais pas. Comment il se positionnait, lui, par rapport à ça ? Parce qu'il a connu les deux systèmes, on va dire. Là, c'est simple. Il n'en parle pas. Donc, oui, je suis désolé, c'est décevant. Non, ça ne me déçoit pas. Moi, ça me rassure un peu. Moi, ça me rassure un peu, franchement. À ma connaissance, il n'évoque pas cette dimension-là. D'accord. Ce qui ne m'étonne pas trop. Oui, parce que par rapport à tout ce qu'il dit sur l'éducation, par rapport à ce qu'il dit, par exemple, sur... On a parlé des katas, quand il disait que lui, quand on lui a enseigné le judo, on lui a enseigné par les katas, parce que c'était comme ça que ça se faisait, et que lui, quand il s'est mis à enseigner, il a décidé de commencer par le randori. Et que le kata venait simplement comme une correction du randori, c'est-à-dire comme une analyse pour retravailler les points qu'il a observés dans le randori. Donc, ça me paraît, comment dire, dans sa logique, c'est pour ça que je ne comprenais pas trop comment il se positionnait là-dessus. Alors, d'abord, il y a toujours le côté que... Une connaissance se doit d'être utile, c'est-à-dire une connaissance que tu n'es pas capable d'appliquer est une connaissance morte pour canaux, c'est très clair. donc, il faut se trouver en situation d'appliquer nos connaissances et il faut acquérir les connaissances dont on a besoin pour pouvoir agir. Donc, ça a ses limites, mais il y a un côté vraiment très, très pragmatique là-dessus. Après, je pense que Chouali se situe aussi sur un autre plan qui est le plan de l'appropriation du savoir et donc qui n'est pas mis là comme une méthode d'enseignement, mais comme une attitude de... pas tellement attendue, mais comme des étapes nécessaires de l'apprenant, en fait. Où, effectivement, au départ, il doit protéger, c'est-à-dire il doit être scrupuleux à faire exactement, à s'appliquer au maximum de ce que le professeur lui enseigne, puis ensuite, il y a le boulot cassé, brisé le moule, c'est-à-dire effectivement, s'affranchir de ça en disant mais finalement, il me dit d'aller à droite et qu'est-ce qui se passe si je vais à gauche ? Et puis, il se rend compte qu'en fait, il vaut mieux aller à droite, on peut espérer parce que sinon, c'est un problème. Et ensuite, lire, c'est-à-dire faire son propre chemin, c'est-à-dire avoir ses propres expériences et l'enseignement reçu, savoir se situer. Et puis, la boucle n'est pas complète parce que c'est chou, rali, mais quand tu deviens professeur, ce que tu enseignes, c'est chou, c'est-à-dire que tu enseignes la forme la plus neutre possible, c'est-à-dire la moins orientée par toi, la moins biaisée par ton propre caractère, ta propre forme de corps, etc. de la façon à la donner la plus malléable possible à l'élève. Mais, je ne donnerai pas le nom, mais j'ai un exemple très précis en tête de quelqu'un qui arrive sur des Danes élevés et dont on sent qu'il ne s'est jamais affranchi du modèle. Il n'a jamais construit son propre judo. et c'est assez étonnant. Donc, vraiment, ce n'est pas une méthode d'enseignement chouali, c'est une analyse des étapes de l'apprenant, à mon sens. Oui. Merci, j'y vais. Je n'ai vraiment eu l'occasion de se reparler. Merci. Yves, si je peux me permettre à mon tour de poser une question, parce que tu nous as montré à quel point Canot était inscrit dans son siècle, à quel point il était inscrit dans un monde à découvrir, mais aussi à influencer. Et tu nous as parlé de ses nombreux voyages, nombreux voyages pendant lesquels il a évidemment cherché à diffuser sa méthode. Donc, ma question, elle est sur son regard par rapport à ce changement de culture, ce changement de mentalité. Donc, comme tu sais, dans les théories sur la globalisation, on met en avant trois types d'effets en quelque sorte. on met en avant l'effet de la domination de la culture américaine. Certains n'hésitent pas à parler de McDonaldisation ou de Coca-Colaisation, quand il y a une dominance qui écrase en quelque sorte la culture d'origine. Il y a, à contrario, un retour de la tradition et une volonté d'affirmer, alors en l'occurrence, ce serait un judo dit traditionnel, et puis il y a entre les deux cette hybridation qui est aussi dénoncée ou qualifiée par certains. Donc, Kano a eu une attitude très prosélyte quand il a fait tous ses voyages par rapport à la diffusion du judo. Et je voudrais savoir si tu as un point de vue par rapport à ce que tu as pu lire dans ses comptes rendus, dans sa façon de relater en quelque sorte ses voyages, comment il percevait ces décalages entre sa pensée et la manière dont elle était perçue dans les pays occidentaux qu'il a traversées et qu'il a essayé d'influencer. Oui, là encore, si on cherche les réponses dans les textes de Kano, ça va être assez frustrant parce que il y a soit des oppositions très marquées du type, par exemple, il y a un lutteur, alors je n'ai pas retrouvé son nom parce qu'il est écrit en katakana et qui apparemment était champion des Etats-Unis et qui était venu au Japon, qui avait vu le judo, et qui avait beaucoup apprécié, mais parce qu'il avait apprécié la baston, et quand ce lutteur, donc c'est quelque chose comme Sanders, quelque chose comme ça, mais comme c'est écrit en katakana, je ne sais pas, apprend que Kano vient aux Etats-Unis, il veut aller l'accueillir. Et on a un texte de Kano dans lequel il dit mais je ne veux surtout pas m'afficher avec ce gars-là. Je ne veux pas parce que les gens vont penser que le judo c'est une histoire de muscles, etc., et je ne veux pas associer mon image à ces personnes-là. Donc, soit il y a des choses comme ça, soit à l'inverse, et notamment lorsqu'il commence à développer le kokomintayiko, il va insister, donc l'éducation physique citoyenne, il va se servir de la réception de ses idées à l'étranger pour essayer de, enfin, comme un argument pour l'affirmer au Japon. Donc, il essaye dans ses textes, il dit donc il faut faire comme ça, et d'ailleurs quand j'en ai parlé à un tel aux Etats-Unis, alors il donne toujours quelque chose de très général, j'en ai parlé à plusieurs et plusieurs sont, ils ont été très enthousiastes et notamment un qui lui a demandé s'il avait un livre dessus. Alors, il ne donne pas le nom de cette personne, il parle d'un kyoikuka, donc d'un pédagogue de l'éducation physique et il dit et quelques années plus tard, je l'ai revu à l'ouverture des Jeux Olympiques de Los Angeles et la première chose qu'il m'a demandé c'est et alors votre livre est-ce qu'il est prêt et donc il a dit je n'en ai que en japonais et l'autre il a dit mais ce n'est pas grave envoyez-le-moi et je le ferai traduire. donc en fait de temps en temps il se positionne en disant je ne veux pas de confusion ils n'ont pas compris la méthode d'un autre côté donc il se sert de dire mais voilà à l'étranger ma méthode elle est appréciée et donc il faut il faut l'accueillir ici au Japon et sinon c'est très très factuel quand il parle des démonstrations le houdé ou des choses comme ça par exemple ce qui est un truc amusant c'est de voir la différence de comparer la rencontre Feldenkrais-Cano vue par Feldenkrais et vue par Cano alors vue par Feldenkrais tu me dis si je me trompe Michel mais c'est globalement donc il le voit à la sortie de sa conférence du Conservatoire National des Arts et Métiers il lui montre son bouquin Cano est emballé et il est sien de son deuxième dan c'est ça à peu près le et 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 Cano donc Cano raconte la même scène et et il dit bon à la sortie de ma conférence j'ai vu un monsieur un peu bizarre arriver il m'a tendu un truc j'ai compris que c'était j'ai compris que c'était quelque chose sur le sur le le judo mais alors comme je ne comprenais pas le yiddish j'ai j'ai regardé les dessins j'ai vu qu'il y avait pas mal d'erreurs donc j'en ai corrigé deux ou trois je lui ai montré que son étranglement il ne pouvait pas fonctionner et puis voilà donc c'est mais ça ça reste sur des éléments extrêmement extrêmement factuels comme ça merci alors il y a toujours la main qui est levée chez Patrick je ne sais pas s'il veut poser une question ou s'il a oublié de la baisser j'ai oublié de la baisser mais je vais poser une question d'accord avec Jean-Pierre nous avons participé à son monde d'eau en Italie et il nous a il a parlé Gigo Rokano était contre la tradition quelque chose comme ça alors peux-tu nous éclairer encore parce qu'en fait ça je ne sais plus c'était samedi dernier je crois j'ai fait une petite intervention sur un sort de monde d'eau en Italie et le le sujet c'était autre mais le et effectivement dans les questions à un moment il y a eu il y a eu quelque chose sur je ne sais plus sur le cataple je ne sais plus et donc effectivement j'ai dit ça le je pense que c'est je pense que c'est effectivement important de de comprendre que de se poser la question de ce que c'est que la tradition la tradition ça n'existe pas le est traditionnel ce qui est perçu comme tel mais la tradition ça n'existe pas et le donc la question c'est pourquoi cette forme et qu'est-ce qu'elle véhicule et est-ce que c'est toujours pertinent et quand on regarde l'histoire de Cano Cano c'est le premier des iconoclastes c'est lui qui c'est lui qui 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 explose la tradition et il recrée quelque chose qui maintenant nous apparaît comme traditionnel mais bon alors il y a beaucoup de choses au Japon qui sont recréées donc à la période de ce qu'on appelle l'ère Meiji donc entre 1868 et 1912 qui sont en fait des recréations de la tradition qui nous apparaissent aujourd'hui comme des choses immémoriales mais qui sont en fait créées de toutes pièces pendant ces années-là le judo en fait partie le donc ce que je voulais dire par là c'est que attention dans les appels à la tradition à quoi est-ce que l'on fait référence par exemple genou gauche genou droit pour descendre Cano il l'a jamais connu donc donc si vous l'enseignez il faut l'enseigner en sachant pourquoi ou en tout cas sans dire que c'est parce que c'est comme ça depuis temps infini parce que c'est pas vrai donc ce que je veux dire c'est que méfions-nous de ce qu'on appelle la tradition et surtout demandons-nous à quoi sert la forme véhiculée qu'est-ce qu'elle nous apporte qu'est-ce qu'elle ne nous apporte pas et je suis le premier à dire qu'on a besoin d'un cadre que le cadre c'est extrêmement important etc mais il faut se poser la question de l'intérêt de ce cadre encore une fois Jean-Pierre l'a dit tout à l'heure Cano il brise l'embryon de Rondori il en fait le Rondori qui met au centre de sa méthode voilà et d'ailleurs Jean-Pierre avait mis dans les commentaires pendant ce monde d'eau il ne faut pas confondre aimer la tradition et être réactionnaire merci tu as parlé de la façon de se mettre à genoux on pourrait aussi parler du code moral qui est également une belle tradition à réinventer bon je ne je laisse la parole à Alain qui a demandé à poser une question Alain ton micro n'oublie pas voilà vous m'entendez c'est bon bonjour à tous alors moi les gars je vais revenir sur le fait qu'il était le représentant du Japon aux Jeux Olympiques dès les Jeux d'Ostokon en disant qu'on boute quel était son regard par rapport à l'évolution du sport et est-ce qu'il avait imaginé que le judo prendrait cette dimension sportive est-ce qu'il avait envisagé qu'un jour ça pourrait apparaître au programme des Jeux Olympiques puisqu'il est décédé peu de temps avant que le Japon devait être le pays organisateur en 1940 si je me rappelle bien donc il avait quand même certainement une position par rapport à à l'intégration du judo je ne sais pas s'il a imaginé que ça puisse prendre cette ampleur et figurer aux Jeux Olympiques alors le Cano et quand on fait la synthèse des textes qu'il a écrit sur l'Olympisme et à la fin de sa vie il en écrit un qui s'appelle mes annales secrètes sur enfin mes écrits secrets sur les Jeux Olympiques en fait il est extrêmement critique il est même très sévère c'est à dire que globalement les sports ce sont des Jeux et ce sont des Jeux qui sont à l'opposé de l'éducation physique puisqu' ils sont on ne les fait pas pour les bonnes raisons on ne les fait pas dans un but d'éducation du corps et comme on les fait comme on fait des gestes qui ne sont pas des gestes il n'y a pas toute la panoplie de gestes on va vers on oriente le corps et donc au final c'est mauvais pour la santé donc en fait sur les sur les disciplines Olympiques il est extrêmement sévère alors lui-même il répond à la critique qui pourrait lui être faite qui est mais à ce moment-là pourquoi est-ce que vous êtes investi pour l'olympisme alors il dit d'abord qu'il s'est investi pour l'idée c'est à dire qu'il pense vraiment que c'est une belle idée notamment que la jeunesse du monde entier se connaisse se parle s'apprécie s'affronte sur le même terrain avec les mêmes règles et qu'ensuite ça doit pouvoir lier des amitiés entre tous ces jeunes gens qui sont amenés à être ceux qui vont faire la société de demain donc les gens se connaissent les uns les autres et s'apprécient les uns les autres ça c'est la belle idée sur laquelle il a fonctionné pour ce qui est du judo en tant que sport on a un texte du début des années 30 de Cano où il répond à la question il dit j'entends des gens me dire que le judo doit prendre le virage sportif j'entends des gens qui me disent c'est absolument pas possible parce que nous on ne sait pas un sport c'est un boudot d'ailleurs si j'y pense je vous dirai quelque chose pour en plus de ça et lui il dit les deux postures sont fausses le judo c'est un grand projet donc il rappelle c'est un projet de construction de l'homme c'est un principe c'est quelque chose d'extrêmement vaste et c'est tellement vaste qu'à l'intérieur de ça ça peut accueillir la dimension sportive à condition que ce soit pratiqué en gentleman ça veut dire en amateur et sans oublier l'ambition réelle du judo or comme il ne perçoit pas cette possibilité parce que on a beaucoup de compte rendu en fait de compétition où Kano s'est rendu parfois même des compétitions auxquelles il ne s'est pas rendu mais on lui a fait un compte rendu justement et il critique au travers de ça beaucoup de compétitions inter-école et donc il est très contre pour ce qui est du judo en tant que discipline olympique Kano est donc membre du CIO depuis 1909 s'il avait vraiment voulu que le judo devienne sport olympique il avait tout le temps pour le faire que ça ne que ça lui est trotté dans la tête c'est fort probable mais le le dans les années 30 donc au moment où va se décider la la participation enfin l'organisation des jeux au Japon Kano il est sur l'idée qu'il faut vraiment qu'il continue à expliquer que le judo ce n'est pas la dimension physique ou la dimension sportive le judo c'est le nom d'un principe d'ailleurs il a failli renommer sa discipline à ce moment là il a failli il a dit judo ce n'est pas un bon nom je me suis trompé en l'appelant judo dans la courcie donc il a voulu l'appeler Seiyoku Zanyo Do Seiyoku Zanyo Nomichi il manque un goût je crois si ça faisait une formule puis après il se dit bon mais maintenant c'est peut-être peut-être que ça ne marcherait pas peut-être que maintenant c'est trop tard pour le faire heureusement il n'a pas insisté plus mais ce que ça veut dire c'est qu'il il voulait vraiment détacher sa création de ce qu'il percevait déjà comme une dérive comme une dérive sportive donc pour moi alors je sais que Michel n'est pas complètement d'accord avec moi là-dessus mais pour moi c'est assez clair que Cano n'aurait pas souhaité que que le judo devienne olympique à à brève échéance en tout cas à l'époque si tu peux reprendre les conditions étaient parues pour que ça devienne une discipline olympique le judo était pratiqué qu'au Japon pratiquement quels autres pays auraient pu prétendre à la lignée des combattants à cette époque-là ouais je ne sais pas trop je ne sais pas trop quelles étaient les conditions de ce moment-là parce qu'après là Michel tu connais mieux que moi mais parce qu'après sur les après la seconde guerre mondiale les décisions du comité olympique sur la conduction de telle ou telle discipline elles sont assez assez claires effectivement il y a des arguments comme tu viens de le dire Alain je ne suis pas sûr qu'avant-guerre ce soit aussi aussi clair mais je peux peut-être apporter ma contribution à ce débat ça permettra de clarifier notre non pas notre divergence mais notre écart de point de vue sur le sujet tout d'abord il faut il faut reconnaître il faut savoir que le premier championnat d'Europe date de 1934 qu'il y a dès 1929 en Allemagne des stages d'été avec des japonais et des compétitions internationales qui sont organisées bon il n'y a pas énormément de pays peut-être il y a 5, 6, 7 pays qui se rassemblent et qui font des stages à Francfort avec bien évidemment des japonais comme Koizumi ou Kitabatake ou d'autres japonais qui enseignent en Roumanie comme Ishigoro ou à Berlin ou à Londres et donc cet embryon d'une structure internationale elle est d'autant plus importante que déjà dans les années 20 en Allemagne et aussi en Italie il y a une fédération nationale de judo-jujitsu qui se constitue les Allemands dès 1922 vont avoir un règlement de judo-jujitsu qui sera mis en place et quand tu dis qu'effectivement moi j'ai un point de vue un tout petit peu différent non pas qu'il est opposé au tien mais moi j'ai constaté en tout cas que Kano s'était intéressé à la compétition en judo qu'il avait demandé à un américain notamment un spécialiste de lutte de faire une étude sur les catégories de poids et sur les règlements de compétition alors ça ne veut pas dire que bien sûr il était favorable à ça la lettre que soi-disant il a écrite à Koizumi et que Koizumi après a retranscrite dans la revue du Budokwai de l'époque en 1936 je crois cette lettre a disparu mais on ne peut pas la mettre en doute quand même dans laquelle il est effectivement très réservé par rapport à cette dimension mais la réserve moi j'ai le sentiment en tout cas et tous les arguments que tu donnes bien sûr vont plutôt dans le sens opposé mais j'ai le sentiment qu'il était très indécis et qu'il ne savait pas trop quoi faire pas trop quelle décision prendre en particulier à une époque où il devait se rendre compte que sa méthode se développait voilà et ça c'est important bien que à titre un nouveau personnel je suis persuadé que Cano n'était pas du tout intéressé par la constitution de structures fédérales nationales dans les différents pays ce qui l'intéressait c'était d'avoir en quelque sorte une franchise avoir son école du Côte-au-Camp qui se serait répandue dans le monde entier et pour exemple je veux cette opposition avec le Boudoukwai de Londres quand il propose aux gens du Boudoukwai d'adhérer au Côte-au-Camp ce qu'ils acceptent et à ce moment il leur dit maintenant vous allez changer votre nom vous n'appellerez plus le Boudoukwai vous n'appellerez le Côte-au-Camp branche londonienne et là les Anglais disent stop là on ne joue plus on ne veut pas et ils refusent donc je crois qu'il y avait beaucoup d'ambiguïté il y avait à la fois la volonté comme tu le dis d'influencer le monde d'éduquer au travers du judo et cette vision très réaliste de l'opposition enfin de l'évolution et de l'influence du sport qui était très négative par rapport à ces vis éducatives Alain tu veux poursuivre ? très bien merci donc il y a Jean-Pierre qui a encore levé la main donc nous allons profiter oui c'est pour réagir par rapport à ce qui vient d'être dit je pense que il a dû il fallait gérer ce qui pouvait être paradoxal je pense parce que il voulait quand même développer le judo et je pense qu'il était enfin il avait bien compris que les Jeux Olympiques c'était une dimension qui allait aider à développer le judo maintenant c'est réserve par rapport aux dérives par rapport à l'ambition de ce qu'il voulait que soit le judo bon voilà je crois sur les dérives je conseille la lecture d'un petit bouquin à ceux qui veulent bien le lire d'Albert Jacquard qui s'appelle halte au jeu où il montre justement toute la dérive que peut entraîner le sport notamment à travers les Jeux et je pense que Cano était conscient de ça et que forcément ça ne pouvait pas répondre complètement à l'ambition qu'il avait pour le judo c'est ce que tu viens de dire Michel c'est à dire le côté éducatif qui devait être tenu en avant et ça ne devait pas être facile de prendre position c'est à dire je ne sais pas si c'était aussi simple pour lui de rejeter de rejeter l'entrée du judo dans les Jeux je ne sais pas je ne sais pas d'après ce que tu disais Yves ça ne va pas être une décision facile à prendre si je peux me mettre à sa place j'imagine qu'il y ait eu une tentation ça je pense que je pense que c'est naturel après personne d'autre que lui aurait pu le proposer à ce moment là donc il ne l'a pas fait donc ça ça dit quand même un certain nombre de choses après il y a un autre élément c'est que dans les années 30 il n'aurait peut-être pas été suivi par le gouvernement japonais par exemple je vous parlais tout à l'heure de Goussen donc Goudo Senmangako Goudo Senmangako quand à partir des années à partir des années 1900 ça commence un peu avant mais normalement ça se développe à partir des années 1915 il y a des des groupes de jeunes gens qui en fait ce sont des gens qui 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 s'associent autour d'une souvent d'une activité d'une activité sportive et qui organisent des compétitions c'est souvent dans les dans les parcs des sanctuaires etc. et notamment il y a une grande quelque chose qui va s'organiser comme ça de façon un petit peu informelle au départ puis ensuite va être repris qui va devenir un événement impérial qui est qui est les rencontres donc des jeunes gens de du de Meiji Jingu du 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 Boudo Senmangako donc Boussen est invité et Boussen n'y va pas et la raison pour laquelle ils n'y vont pas c'est parce que la façon c'est libellé il dit que ce sont des rencontres sportives et qu'eux ils ne font pas du sport ils font du Boudo et que tant que ce sera libellé comme ça ils n'iront pas et c'est changé deux ans plus tard je crois un an ou deux ans plus tard et là ils y vont bon ils cassent la figure à tout le monde mais à partir des années 30 le le rapport au Boudo change complètement on passe de quelque chose qui est pour rendre un prétexte martial pour l'amélioration de l'homme à une revendication nationaliste et je ne suis pas sûr que proposer que même s'il l'avait fait proposer le judo qui alors apparaissait comme propre au Japon dans une dimension dans quelque chose d'aussi international que les Jeux olympiques ce serait il aurait été suivi par les japonais bon puis j'imagine même pas la pression déjà en 64 c'était pas facile mais la pression sur les judokas japonais à ce moment là ça aurait été fort est-ce qu'il y aurait d'autres questions moi j'en avais une qui qui m'intéressait non pas par rapport à la période de Cano mais j'aimerais avoir ton ton point de vue regarde une conversation que nous avons il n'y a pas très longtemps en discutant je te disais que si on comparait deux photos de club deux photos de groupe en quelque sorte une des années 1950 et une d'aujourd'hui on voyait le contraste des pratiquants d'un côté des adultes de l'autre côté des enfants on voyait d'un côté des gens sérieux appliqués plein de disons transpirant la culture en quelque sorte et de l'autre côté des enfants qui avaient envie de rire de plaisanter qui faisaient des fois des signes pour montrer leur gaieté leur plaisir d'être sur le sur le tatami d'un côté on a un dojo avec une iconographie avec des maîtres et puis parfois même très souvent on a de l'autre côté un gymnase parfois le professeur qui est beaucoup plus jeune est en kimono bleu etc donc quand on analyse de manière comparative ces deux photos de groupe sans être dans la caricature bien sûr on se rend compte du contraste on se rend compte qu'on est dans deux mondes différents dans deux activités qui sont complètement extérieures l'une à l'autre et ma question elle est la suivante dans quelle mesure dans quelle mesure la pensée de Canot toute sa philosophie toute sa réflexion sur l'éducation peut-elle servir de référence transmissible à l'heure actuelle par rapport à toutes ces différences de société d'éducation et de monde environnement alors ma première réponse c'est je vais vérifier mais Patrick Roux est plus là c'est une anecdote qu'il m'a qu'il m'a racontée il aurait pu la raconter c'est il m'a raconté une fois il était allé à l'inauguration d'un dojo avec maître à oiseau et quand ils sont arrivés dans le quand ils sont arrivés dans le dojo il y avait de la musique ça dansait c'était voilà et donc Patrick était assez choqué et donc il regardait maître à oiseau en se disant bon qu'est-ce qu'il doit en penser alors il finit par se décider puis monsieur à oiseau donc toujours aussi impassible et puis il finit par par dire à monsieur à oiseau vraiment à mettre sans penser quoi et là il paraît que donc la oiseau a fait l'important c'est kokolo donc l'important c'est c'est le cœur c'est l'état d'esprit dans lequel ça se fait donc je pense qu'il a pas mal résumé la situation alors après pour dire les choses avec moins de sagesse le je pense que quand même c'est quelque chose que je peux la forme qu'il y ait des gamins bon alors par exemple Cano il met plus de temps à mettre des gamins sur le tapis que les féminines parce que c'est clairement pas un projet pour les enfants le judo est-ce que je peux constater quand même quand j'interviens sur les formations de professeurs c'est que la vraie différence c'est à mon avis c'est de quoi le professeur se sent porteur comme mission et je pense que l'époque à laquelle tu fais référence où effectivement on voit des adultes des gens qui ça respire la culture comme tu le disais je pense que les professeurs avaient à coeur de véhiculer une culture un savoir-être un savoir-faire aussi un savoir-faire un savoir-être qui avait ils étaient emplis de la noblesse de la mission sans chercher du tout à dévaloriser ou quoi que ce soit c'est pas mon propos la plupart du temps les jeunes que l'on voit en formation ils sont pas sur la noblesse de la mission ils sont sur faire faire un peu de gym avec ce qui s'appelle le judo à des gamins et puis c'est rigolo parce qu'on bastonne et puis il y a oui tu l'as évoqué oui il y a un code mural quoi mais oui oui c'est plus qu'un sport en quoi je pense que le problème il est surtout là c'est-à-dire que comment est-ce que l'enseignant habite la mission qui est la sienne et si finalement pour lui c'est pas différent que de faire du handball ou du triathlon c'est pas différent en fait je suis pas sûr de répondre complètement à ta question si c'est parfait comme réponse enfin c'est un me satisfait en tout cas je te remercie est-ce qu'il y aurait une autre question ou est-ce que vous pensez qu'on peut laisser la parole à Yves est-ce que il y a trois mecs qui sont levés est-ce qu'il y a qui n'ont pas été baissés non non je repose une question ah bon alors allons-y au sujet du Qatar les Qatar est-ce que c'est Jigoro Kano qui a créé enfin fondé créé je sais pas les Qatar ou ils existaient avant parce qu'il y a un truc là-dedans que voilà pour le Koshiki no Kata la réponse est claire puisque c'est Kano le dit lui-même qui l'a repris à l'Akito-ryu comme hommage justement ce qui lui avait fait comprendre le principe du déséquilibre donc ça c'est clair pour le Kodokan Goshinjutsu c'est clair aussi puisque c'est posterior à Kano voilà donc pour les autres pour les autres pour ce que j'en sais ça veut pas dire qu'il a tout repris à partir de zéro mais en tout cas pour ce que j'en sais c'est ce que Kano dit c'est ces Kano les seules petites modifications qui ont été apportées c'est au Nage no Kata et au Katame no Kata le enfin je veux dire parce qu'après il y a eu des modifications Kano lui-même a apportées mais des modifications extérieures il y en a eu au Nage no Kata et au Katame no Kata suite à la à la commission de d'harmonisation justement des Kata entre le Kodokan Judo et la Butoku Kai c'est la fameuse photo là où il est au centre avec tous les tous les maîtres mais c'est vraiment ils ont limité enfin ça a été modifié vraiment vraiment à la marge donc à chaque fois il dit bien alors c'est parfois la formule c'est ces Katas étaient déjà en place à ce moment-là etc mais la plupart du temps je pense par exemple sur les Tsutsu no Kata je pense sur le Go no Kata sur le Juno Kata j'ai mis en place j'ai créé ça et par exemple sur le Go no Kata il le dit sur les 10 mouvements il y en a 4 ou 5 mais il ne dit pas lesquels il y en a 4 ou 5 qui ne me plaisent pas donc j'ai retravaillé bientôt sur les Tsutsu no Kata il dit bien que c'est provisoire que pour l'instant il y en a 5 mais que dès qu'il a de temps il va s'y remettre etc donc pour moi pour moi oui ça ne veut pas dire que ce n'est pas inspiré mais pour moi ils sont et d'ailleurs à ma connaissance je ne connais pas une école de Jujutsu qui est venue dire qu'on lui avait piqué son bien donc je pense que oui merci Jean-Pierre peut-être non il y a Jean-Pierre et Alain et on terminera après Alain il y avait Alain qui avait levé avant moi la parole mais je veux bien prendre maintenant juste une question que je me pose et que je voudrais poser à Yves et peut-être à tous c'est si Cano revenait alors est-ce qu'il aurait l'impression d'avoir accompli sa mission qui était de travailler l'individu pour arriver à un monde meilleur ou est-ce qu'il aurait l'impression d'avoir échoué en voyant le judo tel qu'il est maintenant ah bah ça je pense que c'est difficile de faire parler les morts ouais non mais toi qui le connais bien écoute je sais pas en tout cas ce qui me fait plaisir dans ta question je vais je fais un petit détour pour y répondre mais enfin pour y répondre tu sais qu'une des une des de mes motivations à avoir entrepris la recherche des textes de Cano c'est une expérience de quand j'avais j'avais 12 ans je me souviens très bien j'étais à une j'étais à une compétition il y avait les tribunes qui venaient jusqu'au bord du tapis et moi je venais de finir de combattre et donc je repartais en longeant le tapis donc sur la bande il n'y avait pas tellement de bande de sécurité donc sur le premier tapis donc il marchait presque sur les chaussures des spectateurs et quand je passe là j'entends un gars qui dit voilà si Cano voyait ça il ne serait pas content et ça m'a vraiment fait un coup parce que je me suis dit en fait nous on fait ce qu'on nous a appris à faire donc j'ai ressenti vraiment ça comme une injustice absolue ça ne s'adressait pas forcément à moi directement mais j'ai ressenti ça vraiment comme une injustice parce qu'on faisait vraiment de notre mieux comme de la façon dont on nous avait appris et après avoir ressenti cette première injustice la première question que je me suis posée c'est comment est-ce qu'il sait ça et donc ça ça a fait partie des éléments qui m'ont poussé à chercher quand j'ai compris que Cano avait écrit à aller voir ce que lui effectivement pensait de sa discipline plutôt que d'être sur des gens qui se permettaient d'avoir des commentaires aussi négatifs sur des jeunes gens qui faisaient les efforts alors je préfère ta formulation est-ce qu'il serait content de voir qu'il a changé le monde comme ça je pense que c'est un peu ça rejoint un petit peu le ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur les Jeux Olympiques je pense qu'il y aurait une ambivalence c'est-à-dire que forcément je ne sais pas combien il y avait déjà un livre dans les années 50 qui s'appelle Un million de judoka c'est ça ? donc je ne sais pas à combien de millions de judoka on est maintenant donc évidemment avoir des gens qui pratiquent quelque chose qu'on a créé avec neuf copains à 21 ans ça doit forcément 150 ans après ça doit quand même être assez fort on a pas eu l'émotion après ce qu'on en a fait peut-être que il y a des choses qui ne sont pas complètement comprises par rapport au projet initial merci merci Yves Alain oui tu disais au niveau des profs de quoi ils se sentent porteurs pour venir enseigner et quelle était en gros leur mission c'est un peu tout le problème qu'on a en France bien sûr mais si on reportait la même question au niveau du Japon actuellement les professeurs ont pris un peu la suspicion de l'école de Cano est-ce que tu as une idée est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est leur vision qu'est-ce que eux cherchent à faire passer et qu'est-ce qui est devenu Cano dans ce message tu veux que je me fasse des copains écoute franchement alors évidemment si on parle en termes de qualité technique de qualité du rondori etc évidemment le Japon c'est extraordinaire maintenant moi je suis pratiquement 99% des cas je suis extrêmement déçu dès qu'on commence à discuter avec les professeurs c'est-à-dire qu'en fait ils sont dans une reproduction d'un schéma qui fonctionne qui fonctionne très bien et qui fonctionne aussi sur la quantité de pratique mais au niveau conceptuel c'est souvent proche de zéro et Cano alors d'abord Cano il faut se rendre compte que le message de Cano on ne parle de Cano que depuis même pas une vingtaine d'années parce qu'avant entre la fin de la guerre et le début des années 2000 Cano il était bien mis sous paillasson parce qu'on ne savait pas trop ce qu'il avait dit et on était un peu inquiet donc les études sur Cano au Japon même datent du début des années 2000 et c'était vraiment bablution et souvent c'est utilisé plus au travers de quelques formules c'est presque comme des arguments marketing sans vraiment comprendre ce qu'il y a derrière sans chercher à comprendre ce qu'il y a derrière et d'ailleurs un des trucs qui est assez frappant au Japon c'est que ils ne se rendent absolument pas compte quand on parle de Cano ils ne se rendent absolument pas compte que Cano il a créé le judo il a 21 ans il va mourir à 77 ans que pendant toute cette période-là le judo et la conception qu'il a du judo vont évoluer je l'ai redit tout à l'heure il lui faut 40 ans pour formuler Jita Kyohei Sayoku Zanyo etc mais c'est complètement nier c'est posé comme quelque chose comme ça comme si ça avait toujours été comme si les choses étaient immuables et on les questionne pas donc et c'est pareil c'est-à-dire que le projet social du judo le projet de construction de l'homme etc de temps en temps ça ressort mais on sent qu'il n'y a rien derrière qu'il n'y a pas de réflexion derrière et c'est souvent j'ai envie de dire parce que alors ils ont vu qu'à l'étranger c'était quelque chose qu'on mettait en avant et que donc ça les interroge et donc certains vont remettre ça mais je pense que le message fondamental il a été oublié déjà au Japon d'abord au Japon après ce qui les sauve c'est la qualité de pratique et la quantité de pratique et la quantité de pratique avec cette qualité mais derrière c'est après il y a des raisons historiques comment ils ont dû se reconstruire à partir de 45 etc ça explique pas mal de choses mais par exemple il y a le Japon a eu quelques prix Nobel là ces derniers temps et parmi les prix Nobel il y a une dizaine d'années même pas il y avait je crois que c'était un prix Nobel de chimie qui était judoka qui avait fait qui était premier ou deuxième d'années et j'étais au Japon à ce moment là j'en parle avec monsieur Amada que vous êtes plusieurs à connaître ici et je lui dis c'est quand même extraordinaire là il faut vous communiquer là-dessus vous avez quand même un prix Nobel qui est premier d'années ou deuxième d'années de judo il y a quelque chose à faire avec ça il me dit bah non il est nul comment ça vient bah ouais il n'a jamais rien gagné et bah en fait on parle de judo on parle de projet de comment on se faire on parle pas de combien mais pour moi ça veut tout dire on parle pas de la même chose en fait on parle plus de la même chose et je pense que c'est pas et que je pense que c'est pas très différent au Kodokan merci Yves si je peux me permettre une petite parenthèse je crois que le judo japonais a beaucoup de chance d'avoir quelqu'un comme Yamashita à l'heure actuelle à la présidence parce que lui il a une vision beaucoup plus élargie et éducative que que les anciens dirigeants surtout du Kodokan moi enfin bon non mais tout à fait pour aller dans ton sens effectivement où quelqu'un ils sont quand même allés chercher quelqu'un comme Inoue qui a une posture autre qui est capable d'ouvrir etc donc ils ont des hommes de qualité bien sûr mais c'est récent c'est récent c'est vrai que c'est récent Yves je pense que si tu veux maintenant avoir le mot de la fin ce sera difficile ce sera difficile mais je te laisse conclure avant de dire au revoir à tout le monde et de faire une courte annonce vas-y merci de votre présence et puis là encore je pense que je redis un peu ce que j'ai dit au départ je pense que se plonger dans l'histoire notamment l'histoire de notre discipline c'est pas du tout pour essayer de reproduire à l'identique mais de se demander quelle est la substance d'ifiquement et comment est-ce qu'on la comment est-ce qu'on la transmet et comment est-ce qu'on en transmet encore la passion aussi à nos à nos futurs enfin nos élèves qui sont aussi nos futurs professeurs comment est-ce qu'on dénature pas je parle pas de la forme le 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 message comment on se situe par rapport à ça on a le droit enfin on a le droit de pas être d'accord on a le droit de se situer à côté mais à condition de le connaître et donc je pense qu'on a tous intérêt à se demander pourquoi est-ce qu'on se met en pyjama sur un tapis pour se rouler par terre au-delà du plaisir que ça procure je vous remercie Yves simplement dans le conclure tu as débuté ce ce mondo en disant que tu appréciais notre collaboration je tiens à insister pour dire à quel point c'est réciproque et c'est de tout coeur que j'espère que cela ne fait qu'inaugurer de futurs partenariats donc merci à toi aussi pour tout ce que tu fais parce que c'est un grand plaisir de travailler avec toi la semaine prochaine nous aurons Christophe Gagliano qui pour l'instant je n'ai pas encore reçu enfin nous n'avons pas encore reçu le titre de sa communication il y a de fortes chances que ce soit lié bien sûr au futur championnat du monde et au futur jeu olympique et au système de l'entraînement n'oubliez pas s'il vous plaît de remplir le petit sondage parce que nous en avons besoin pour pour pouvoir mettre au point l'an prochain une nouvelle série voilà bien écoutez je vous remercie à tous et bon week-end de la Pentecôte et soyez prudents merci au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir merci merci au revoir 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 au revoir